Et coucou ces princesses pour un nouveau zoom, aujourd'hui le personnage de Merlin l'Enchanteur. Merlin l'Enchanteur est le personnage principal du film, du même nom, et il est inspiré du célèbre magicien Merlin, de la légende du roi Arthur, mais également du Merlin dans le livre de Terence Ombury-White, sorti en 1938, L'épée dans la pierre. Pour le film, il a été conçu en ayant Walt Disney pour modèle. Bill Pitt, son développeur, a affirmé que Merlin avait le nez de Walt. Merlin a gardé son caractère parfois espiègle et très intelligent du personnage de White, mais il est devenu un magicien gâteux, oubliant ses formules magiques et n'ayant plus la notion du temps. Dans la littérature médiévale, Merlin est un prophète magicien capable de se métamorphoser et de commander les éléments naturels et les animaux. Son histoire vient de l'origine de la mythologie celtique galloise, où il était certainement inspiré d'un druide divin mélangé à d'autres personnages historiques. Les premières histoires parlant de lui comme un homme des bois, atteint de folie, mais doté d'un immense savoir acquis au contact de la nature et par observation des astres. Il a été introduit à la légende du roi Arthur par Geoffrey de Montmout et Robert de Boron. Deux écrivains français du XIIe siècle qui enfirent l'un des personnages imaginaires les plus importants de la littérature du Moyen-Âge. Merlin est censé être un représentant terrestre des enfers. En effet, son père est le diable qui, ayant décidé de jouer un tour aux mortels, vint sur terre sous une forme humaine afin de se faire aimer de la princesse de Diphède. Il l'a mis enceinte alors qu'elle s'était endormie de chagrin après avoir été battue par des inconnus. Lorsque les autres femmes s'aperçurent de sa grossesse, elles lui demandèrent qui était le père, mais elle répondit qu'elle-même l'ignorait. La princesse de Diphède fut condamnée à mort pour avoir été enceinte hors mariage, mais les juges décidèrent de sauver le bébé, qui après tout était innocent. Sa mère fut donc enfermée. A sa naissance, l'enfant sera baptisé Merlin, qui sera plus tard romanisé en Merlinus par Geoffrey de Montmout. Et on pense que son nom a été choisi à la place de Merdinus, qui était la forme la plus logique afin d'éviter toute homophonie avec le mot anglo-normand merde. Seulement à sa naissance, Merlin était très poilu, si bien qu'aucune nourrice ne voulut l'allaiter. On laissa donc la jeune femme en vie pour la période d'allaitement. Le jour arriva où les juges voulurent exécuter la sentence, mais Merlin, qui n'était qu'un bébé, se mit à parler et raconta toute l'histoire. Les juges, stupéfaits, libéraient Merlin et sa mère après l'avoir innocentée. Merlin grandit dans un monastère auprès de sa mère durant 7 ans, pendant lequel il ne cessa de révéler de nombreux talents. Il hérita de la connaissance de toutes les choses du passé par son père, la force du mal, ainsi que la connaissance d'une partie du futur offerte par la force du bien. Il savait donc parler et résonner comme un adulte dès sa naissance. Merlin l'Enchanteur n'aurait même pas dû paraître, en effet, Bill Pitt avait parlé à Disney de son intérêt pour le livre de White dès sa parution. Mais Disney n'était pas vraiment emballé. Pitt a donc travaillé seul dans le dos de Walt sur un scénario et a brièvement développé des personnages. Pendant ce temps, dans les studios, des animateurs travaillaient depuis 6 mois sur un manuscrit et des dessins préparatoires pour Chanteclerc. Un film qui devait se concentrer sur l'un des personnages du roman de Renard, le coq Chanteclerc. Disney jugea finalement qu'il était impossible de rendre un coq sympathique et que le scénario était trop bizarre pour fonctionner. Il se résigna donc à contre-coeur à travailler sur Merlin l'Enchanteur. J'espère que ce zoom vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser vos personnages en commentaire. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau Zoom avec Prince. Salut ! Et merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve ce soir à 21h pour le live spécial zoom avec Princesse, Meiko et Violette. On vous attend nombreux pour gagner plein de cadeaux. Révisez bien tous vos zooms. Sous-titrage ST' 501 Merci.